Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique, 25e épisode, épisode numéro 24. Nous sommes le 25 novembre 2020 et aujourd'hui je suis accompagné de gens merveilleux tels que Alexandre Berthaud. Bonjour Alexandre Berthaud, qui êtes-vous ? Bonjour, je m'appelle Alexandre Berthaud, je travaille chez Clever et je suis dev et je fais aussi de l'Obs et de l'Infra. Je suis aussi accompagné d'Alexandre Duval. Bonjour Alexandre Duval, qui êtes-vous ? Bonjour, je suis dev chez Clever et je m'occupe principalement des add-ons et de la collecte des logs et leurs forwards aux bons endroits. Et je suis accompagné de Arnaud Lefer. Bonjour Arnaud Lefer, qui êtes-vous ? Bonjour, du coup Arnaud, je travaille aussi chez Clever Cloud et je suis développeur et un peu d'Obs aussi, on s'occupe de pas mal de trucs. Ok, alors on y va et on commence tout de suite par le grand retour du cloud suzerain as usual. C'est le début du podcast, parlons un peu de ces sujets-là. La semaine dernière se tenait le GaiaX Summit. C'était la première présentation entre guillemets publique de ce que devait être GaiaX. Beaucoup d'interventions de femmes politiques. En fait, je me suis connecté à ça, j'ai subi ça. C'était pas très tech du tout. C'était assez abstrait. C'était très politisé, comme je vous l'ai dit, des ministres, des secrétaires d'État, des gens de la Commission européenne pour se dire que tout ceci est une merveilleuse idée et que nous devons travailler tous ensemble à faire le cloud européen, le cloud souverain. N'est-ce pas ? Donc ça nous rappelle un peu ce qui s'est passé il y a dix ans. Et l'objectif annoncé, c'est de construire une infrastructure de données fédérées, rangées sous forme de verticaux de secteur business. Donc en gros, tu auras la fédération des datas IoT, tu auras les données fédérées côté santé, les données fédérées côté industrielle, etc. Et la création d'un standard pour que par exemple, la zone de data IoT chez Clever, on parle de la même manière à la zone de data IoT chez Outscale, chez OVH, chez Bidule. C'était assez intéressant. même si on n'a pas forcément vu à quoi ça servirait, ils ont passé énormément de temps à présenter la structure de l'association, puisqu'en fait c'est une association de droits belges qui a été créée par les membres fondateurs, donc Atos, DF, je ne sais plus où vous le regarderez. Les membres fondateurs sont globalement les mêmes gens qui ont travaillé sur l'ancien cloud souverain, cloud what n'émergé tout ça. C'est bizarre. Bref, passons. Et donc ça, c'était le Gaelic Summit, et on vous met le lien d'un article sur Eure Active d'un monsieur qui s'appelle Stéphane Fermigier et de M. Sven Frank. Stéphane, il est président fondateur de l'Affule, l'association francophone d'utilisateurs de logiciels libres, il y a de ça fort longtemps. Et multi-entrepreneur, il a fondé pas mal de boîtes, notamment Nuxeo, moi j'ai commencé ma carrière, maintenant il est sur Amillian. Et Sven Frank, c'est le patron de Nexedi, je crois. Et Nexedi, c'est aussi du cloud français avec Rapid Space, vous pouvez voir sur rapid.space si vous ne connaissez pas. Et en gros, ce qu'il dit dans cet article, c'est que même joueur joue encore, on est en train de reprendre les mêmes gens qui ont fait le cloud souverain, il y a 10 ans, ce qui n'a pas marché, on est en train de leur refiler plein de pognon, et en plus là, on est en train de repartir sur une technologie américaine, et à savoir, alors il y a deux sujets là-dessus, il y a de l'entrisme, dans le sens où dans le cloud d'Europe 1, dans Galax, les boîtes non-européennes ont le droit de jouer, donc t'avais Google, t'avais IBM, t'avais tous les autres clouds, donc tu te dis, c'est souverain, oui, mais bon, vraiment, quand ils ont présenté la structure de l'association, ils précisent bien qu'aucun membre de ces sociétés, aucune de ces sociétés ne peut faire partie du borne de l'association, mais ils peuvent quand même rentrer dans l'association. Et surtout, un des autres sujets dans cet article, Stéphane et Sven disent que la dernière fois, on était parti sur OpenStack, qui était sous gouvernance américaine, cette fois, ça a l'air de vouloir partir vers Kubernetes, qui est sous gouvernance américaine, et donc ils font vraiment un parallèle entre ce qui s'est passé pour cloud souverain la dernière fois, donc utiliser les technos OpenStack américaines, et utiliser Kubernetes. Moi, je trouve que c'est intéressant, parce que c'est deux technos qui sont OpenSource, et ça pose problème, alors du coup, les questions qu'on peut se poser là-dessus, c'est le quid de la gouvernance des projets OpenSource, est-ce que parce que le projet est initié par une boîte américaine ou par un GAFAM, même s'il est OpenSource, est-ce qu'on peut encore dire que c'est eux qui ont la « main » là-dessus ? Est-ce que c'est vraiment un problème de souveraineté quand on parle de projet OpenSource ? Ça, ils n'en parlent pas forcément dans l'article, je trouve que c'est un peu dommage, j'ai pas forcément de réponse à ça. Après, je sais pas, enfin, tu vois, c'est ça, c'est la partie, c'est l'OpenSource, mais en même temps, c'est aussi développé par des grosses entreprises à droite à gauche qui capitalisent dessus, quoi, donc… C'est ça, qui paye les committeurs, qui paye les gens qui bossent au jour le jour là-dessus, et effectivement, là, en l'occurrence, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup des Américains, donc c'est un peu le petit essai, entre guillemets, de la roadmap. Donc, voilà, l'article parle le cube, en pratique, pendant la conf la semaine dernière, il n'y a pas eu trop de concret, pour l'instant, c'est plus une idée qu'autre chose, il n'y a pas de proto, a priori, on verra un proto en juin 2021. En juin 2021, c'est aussi le moment où ils vont élire un vrai board parmi toutes les associations membres, toutes les entreprises membres de l'association GAIX, pour l'instant, c'est les membres fondateurs qui gèrent. En juin 2021, il y aura un passage de bâton, vraie élection de comité, etc., etc. Donc, voilà, l'article lève une alerte sur l'entrisme des boîtes non européennes dans une structure qui se voulait européenne et souveraine, et le fait d'utiliser des technos qui ne seraient pas européennes non plus. Quid ? Moi, je suis partagé sur le côté open source, même si, effectivement, comme tu dis, Arnaud, finalement, les projets sont maintenus par des devs, les devs, il faut les payer, et les devs qui sont payés pour ces trucs-là, c'est peu des boîtes européennes, c'est surtout des boîtes US. Est-ce que c'est le moment de se repencher sur les fondations open source ? Je ne sais pas. Peut-être. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué comme sujet. Après, tout ce qui était CloudWatt et Numergy, non, c'était pas Numergy, c'était ça. C'était plus français, ça, par contre, on est d'accord, c'était pas européen. C'était plus français, ouais. Là, c'est plus français européen, non ? Ouais, je crois que c'est des fonds européens, quand même, je ne sais plus. Ah, d'accord. Ok. Là, Gaïx, à la base, c'est franco-allemand, mais tous les pays s'y sont mis, dans ma discussion, tu avais des ministres et des secrétaires d'État au numérique de plein de pays différents. Donc, c'est vraiment en train de bouger. Mais du coup, ce qu'ils veulent faire, c'est avoir leur propre infrastructure, quand même, et juste avoir une couche de compatibilité, un standard de compatibilité que tout le monde peut implémenter pour utiliser la même chose, en fait, c'est ça ? Alors, ça, c'est la théorie. En pratique, est-ce que, du coup, ça va reposer sur Kubernetes ou autre chose ? On ne sait pas trop. Ouais, mais du coup, dans leur même infra, parce qu'imaginons, est-ce que ce serait du cube, je ne sais pas, sur une infra Amazon ou Google ? Enfin, tu vois, il y a ce genre de questions aussi. Ou est-ce que ce sera vraiment leur serveur à eux ? Enfin, je ne sais pas. Ou si c'est juste un standard et c'est tout, quoi. Ce sera extrêmement triste que ce ne soit pas sur une infra européenne. A priori, le but, c'était d'investir dans de l'infra aussi. Et c'est vrai que... Le but, c'est que ce soit sur plusieurs infra européennes, en fait. Et que ce soit automagiquement fédérés. C'était intéressant, parce que tu avais vraiment deux niveaux de discours différents, où tu avais le côté... Ça va être génial, tout va être fédéré, tout va marcher automagiquement entre toutes les zones, elles vont pouvoir se parler. Et tu vois, ça enlève complètement le côté, on va créer des produits, il va falloir apprendre à se parler. Enfin, tu as vraiment l'impression qu'ils vont résoudre un problème métier. Genre, il faut qu'on parle tous à des zones sur des business particuliers, par de l'infrastructure. Et je ne sais pas si ça peut être considéré comme une bonne idée. À ce sujet, il y a... Donc, moi, je suis issu du monde agricole et je connais un petit peu le domaine. Et du coup, en fait, il y a une plateforme française qui a été mise en place qui s'appelle API Agro. Et en fait, c'est une plateforme d'échange de données comme ça entre plein de services. Et ça marche bien. Après, il y a peut-être des acteurs qui sont un peu plus consommateurs de données que producteurs. Et du coup, il y en a qui ont tiré plus d'avantages que d'autres. Mais l'idée, c'est vraiment une plateforme d'échange de données fédérée autour de l'agriculture. Donc, tu as plein de datasets en temps réel et tout qui te permettent de relier des trucs bêtes. Par exemple, des naissances d'animaux avec, je ne sais pas moi, des statistiques sur les taux de protéines, etc., du lait, etc., en fonction des vaches et tout. Et du coup, tu as un gros modèle de données et ça marche plutôt bien dans l'agricole. Et du coup, je pense qu'aussi au niveau européen, il y a quand même un sujet agricole à côté des sujets de santé, etc. Et du coup, c'est cool de s'inspirer. Ce n'était pas exhaustif. Bien sûr. Il y a plein d'autres domaines, mais c'est ce dont je me rappelais. Moi, j'avais fait un magnifique parallèle entre les données de crise cardiaque et de consommation de fromage dans les départements français. Stylé. Et alors ? Faut une bonne idée. Et alors, il ne faut pas manger de fromage, ça rend cardiaque. Oui, mais par rapport au département, il y avait des choses. Je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus. Je pense qu'il faut éviter le triple crème, a priori. Tout ça, c'est chaud. Bref. On verra. Oui, attendons juin. Attendons juin 2021. Mais en attendant, c'est vrai que pour quelque chose qui se voulait pro-européen, avoir un peu tous les GAFAM au board. Dans l'association, encore une fois, ils n'ont pas le droit, selon les statuts de l'association, d'être au board. Il y a un petit côté entrisme pas très cool. On sait combien d'argent sera investi dans ce projet ? Est-ce que je sais que pour Numergy CloudWatch, je ne sais pas si on le savait au tout début, mais on l'assume à la fin du coup. Est-ce qu'on a un peu plus de visibilité sur leur feuille de route ici ? Est-ce que ça a changé ? Je ne sais plus. Je crois qu'il y a eu des chiffres d'annoncés il y a longtemps. Peut-être par Thierry Breton, peut-être par Van der Leyen, je ne sais plus trop. Ce qu'on sait, c'est que pour bénéficier de ça en France, il faut se rapprocher du CIGREF, puisque c'est le CIGREF qui va gérer le GAIA-X en France. En fait, chaque pays a une instance pour s'occuper de GAIA-X. Et en France, chez nous, ce sera le CIGREF. Qu'est-ce que le CIGREF ? Qu'est-ce que le CIGREF ? Il faut que je te retrouve l'acronyme, parce qu'à chaque fois, je l'oublie. Ouais, mais... Ou juste ce qu'ils font. Ou juste ce qu'ils font, ouais. C'est un... Je t'embête avec... Non, mais t'inquiète pas. C'est un organisme dédié au numérique et chez les pros, en fait. Ok. D'accord. C'est la gestion du numérique. Ce qui est cool, c'est qu'ils n'ont pas mis le digital. Tu vois, donc c'est des vrais. C'est pas mal. C'est un bon juif. C'est gratuit. C'est peut-être pas un acronyme, en fait. Si ça se trouve. Social-imprémentatif des plus grandes entreprises d'administration politique française qui accompagne ses membres en organisant, animant et synthétisant leurs réflexions collectives sur les enjeux du numérique. Et dans l'article, d'ailleurs, il parle de... du fait que le CIGREF avait déjà donné des avis assez défavorables sur ce que certains projets européens avaient proposé de faire, proposé de se mettre d'accord sur un certain nombre de règles de marché. Et apparemment, ils n'étaient pas chauds. Pas chauds. Et dans la série Pas chauds, passons au lien suivant. Le gouvernement chinois n'est pas chauds par rapport à un certain nombre d'entreprises chinoises qui montent en puissance. En fait, ils ont publié un rapport antitrust. C'est la première fois que le gouvernement chinois a publié un rapport antitrust pour définir ce que c'est une pratique anticoncurrentielle en Chine, parce que les batiks de mémoire, je ne sais plus qui... Alibaba, Tencent, enfin... Baidu. Les gros boîtes chinois, Baidu, commencent à vraiment prendre de la place en Chine et semblerait, entre guillemets, faire peur au gouvernement qui se lancerait un peu comme on en avait parlé il y a 15 jours, 3 semaines, on avait un peu parlé d'antitrust avant pour les Etats-Unis. Et là, ça arrive en Chine. Du coup, publication du rapport, cassage de gueule en bourse de toutes les boîtes chinoises, et je ne sais plus, ils disent, je crois, perte de 100 millions en valuation sur le marché. Enfin, c'est comme ça. Bref, moi, ce que je trouve plus intéressant là-dedans, c'est le fait que, à la fois aux Etats-Unis et à la fois en Chine, on se pose des problèmes, des questions de pratiques anti-concurrencières et d'antitrust, des boîtes trop grosses qui peuvent, entre guillemets, empêcher l'innovation et l'arrivée des plus petits sur le marché. D'ailleurs, j'aurais dû faire un pareil avec Gaia X avant. Moi, en assistant à la réunion Gaia X, en voyant toute la lourdeur du truc, je me suis dit, c'est pas possible de participer à ce projet-là si t'as pas eu une armée de gens pour implémenter tout ce dont ils parlent. Et du coup, je trouve que le coût d'entrée que ça peut représenter est fort pour les petites boîtes. Et si jamais ça devient un prérequis pour accéder à certains marchés, du coup, ça va zapper à tout un tas de petites boîtes qui ne seront pas assez grosses pour pouvoir gérer ces trucs-là. Et donc, c'est une forme de problème de monopole aussi et de concurrence aussi. Et bref, je trouve ça intéressant que la Chine se pose des questions même que les États-Unis. Et nous, en Europe, on ne se pose pas de questions, peut-être, parce qu'on n'a pas d'acteurs assez gros pour se poser ce genre de questions, ce qui est un peu triste. Ouais. Après, on a dit ça, on a fait plusieurs acteurs quand même, même si on essaie d'en créer un plus gros au final, je suppose. Alors, l'intérêt de GayX, qui est pour le coup très intéressant, c'est sur la fédération et pas sur la création d'un acteur pour les gouverner tous, mais de fédérer, du coup, mais de façon européenne, ce qui est plutôt chouette dans l'idée. Yep, ok. Alexandre, Alexandre... Oui, non plus. Je dirais juste si, je trouve que c'est quand même plutôt une bonne chose qu'en Europe, justement, on n'est pas de très gros acteurs comme ça. Au point de vue concurrence, c'est sympa. Moi, tu sais qu'une petite boîte a des chances de vraiment s'ouvrir une place sur le marché. Après, en fait, en tout cas, dans notre milieu, on se retrouve en concurrence avec les autres continents, en fait. On n'est pas en concurrence avec les Européens, on est en concurrence avec les Américains. Et les Chinois, dans une moindre mesure. Donc, voilà, c'est bien. Et en même temps, on est un peu coincé quand même, quoi. Donc, il faut bien qu'on ait une force en Europe. Effectivement, si GayX peut aider ça, ça serait bien pour imposer et montrer qu'on a la capacité de faire des choses bien aussi en Europe, quoi. Donc, espérons que ça marche. Espérons que ça marche. OK. On passe au lien suivant. C'est un lien d'Arnaud sur la politique cloud d'Atlacian. Une annonce un peu dramatique quand tu lis le titre. Mais en fait, ça va. En effet, ça fait un mois à peu près que la news est sortie. Mais oui, en effet, Atlassian met fin à certaines catégories de ses produits pour se concentrer en fait sur du cloud. Et par catégorie de produits, j'entends, par exemple, je crois que c'était principalement Jira et Confluence qui étaient visés. qui étaient visés. En fait, ils ont annoncé la fin de l'offre serveur. Comme ça, à peu près. Et pour ensuite faire migrer les gens vers leur offre cloud. Est-ce qu'ils préfèrent ? Enfin, ils sont en train de suivre une politique de cloud first. Moi, quand j'ai lu la headline, je me suis dit, ah merde, on ne pourra plus héberger de produits Atlassian. Exactement. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a plein de personnes qui ont compris ça aussi. Et au tout début, quand j'ai lu le titre, j'ai fait, OK, on a certains clients pour qui on héberge. En effet, ce genre de produits qui nous ont aussi contacté en mode, comment ça va marcher ? Parce que vous avez choisi pour éviter d'être aux US. Donc, comment on fait ? Et du coup, moi, je suis allé voir la news. Et en fait, ils ont plusieurs catégories de licences pour ces services-là. Une licence qui s'appelle Serveur et une autre qui s'appelle Data Center. Et une troisième, on va dire, que c'est la partie cloud. Et en fait, ils suppriment juste la licence Serveur pour la remplacer, enfin, pour étoffer leur offre, on va dire, Data Center. Enfin, ils absorbent en fait la licence Serveur dans l'offre Data Center, même s'ils l'offrent Data Center avec globalement la majorité des fonctionnalités. Et en fait, il vous sera toujours possible de faire du on-premise avec votre Jira, votre Confluence et les autres produits qui sont impactés par ce changement-là. Donc, il n'y a pas vraiment de gros changements, on va dire. A priori, juste un changement de licence et c'est bon. La problématique, c'est que ça augmente le prix. Forcément, parce que la licence Data Center était quand même, a priori, beaucoup plus orientée, voilà, multi-sites, multi-Data Center avec beaucoup plus de fonctionnalités. Et donc là, du coup, le coût d'entrée risque d'être un petit peu plus élevé. Je crois qu'on n'a pas encore les détails des prix. Il faudrait que je le regarde, mais voilà. Et en fait, du coup, ils ont une feuille de route pour la partie suppression de l'offre serveur. Donc, elle est assez longue, honnêtement. Ça sera littéralement supprimé en 2024. Mais du coup, la feuille de route, c'est à partir de février 2021, ils arrêtent la vente de la licence serveur. Et ils changent les prix de l'offre Data Center. Alors, je ne sais pas s'ils vont les augmenter ou pas. Je suppose qu'ils vont baisser peut-être le prix de Data Center, je ne sais pas, pour essayer de faire un entre-deux avec le serveur. On verra. Ensuite, en février 2022, ils arrêteront les mises à jour de support sur les offres serveurs. Ils garderont juste les mises à jour de sécurité importantes. En 2023, pareil, février 2023, un an après, ils arrêteront la vente carrément des applications et des mises à jour des licences, etc. Globalement. Parce qu'en fait, chez eux, tu peux acheter une licence de un an, mais c'est une mise à jour d'une autre licence. Et du coup, c'est comme ça que tu peux renouveler ta licence tous les ans, tous les deux ans, etc. Et après, en 2024, l'arrêt du support pourrait continuer de faire fonctionner la chose, je ne sais pas. La licence sera probablement out of life, mais je ne sais pas comment ça se passe dans ce cas-là. Mais enfin, voilà. S'ils forcent les gens à avoir des déploiements type Data Center alors qu'ils ont juste besoin d'un confluent qui est up du lundi au vendredi de, je ne sais pas, 9h à 8h. On s'en fout un peu de la licence Data Center et du multi-sites. Donc, il faut espérer que ça soit un tarif abordable. Oui, c'est l'exemple que je me pose, en effet. Qu'est-ce qu'ils vont faire de ce côté-là ? Peut-être qu'ils l'ont annoncé. Je n'ai pas vu. Parce que j'ai principalement regardé les changements techniques, ce que ça incluait. Mais après avoir regardé rapidement, ça a l'air juste d'être un changement de licence parce qu'en effet, les binaires d'installation et autres, entre la version server et Data Center qui sont fournies par Atlassian sont les mêmes. Donc, voilà. Il faudra faire, évidemment, des tests, etc. Mais ce n'est pas si dramatique que ça, on va dire. Ce n'est pas... Par rapport à la cloud. Parce qu'il y a des gens qui étaient vraiment heureux, qui avaient vraiment peur. Ce qui est logique, vu le titre était un peu... un peu trompeur, je trouve. Mais bon, voilà. C'est aussi, je suppose, leur stratégie. Ce qu'ils disent dans leur article, ils disent que la majorité, je crois que c'était 90%, maintenant, des personnes commencent d'abord par leur offre cloud ou pas, en tout cas, par tester leur produit cloud et après, peut-être, partent sur une offre on-premise. Mais bon, voilà. Ils justifient ce changement par ces métriques. OK. Alex, Alex. Non, je... Très bien. Tu préférais vous tenir à l'écart des produits Atlassian pour des raisons évidentes. Absolument. Je ne voudrais pas me retrouver avec une étiquette expert Jira ou un truc comme ça. Je ne tiens pas. Aïe, aïe, aïe. Le franc très mal. Non, au contraire. C'est le Hug Ops pour les gens qui sont en charge de toute cette stack-là. On passe au lien suivant. Je ne sais plus qui l'a mis. Alors, on reste dans les headlines un brin dramatique. Et là, ça commence par « Your computer isn't yours ». On avait parlé d'OCSP la semaine dernière où il n'y a qu'un jour qui était le serveur de vérif de Certif Apple. Et apparemment, ils communiquent en clair de façon assez verbeuse tout un tas de choses. Ouais, c'est ça. C'est moi qui ai mis le lien. Mais je pense que si les autres veulent intervenir dessus, il n'y a aucun souci. En effet, le titre, pareil, un peu racoleur et tout, mais ce n'est pas tout à fait faux. Après, on a fait le problème du serveur OCSP il y a deux, trois semaines. Alors, j'étais en congé, je n'avais pas trop suivi l'histoire. Des gens, en fait, ont quand même continué à creuser le sujet et en fait, se sont rendus compte que, donc en effet, à chaque fois que vous lancez une application sur votre MacBook, le système fait une requête au serveur OCSP avec un identifiant unique a priori de l'application qui permet en fait d'identifier, je suppose, l'application auprès du service Apple. Arnaud, c'est quoi un service OCSP ? Alors là, je sais, ce que j'ai regardé rapidement sur Wikipédia, OCSP, je crois que c'est plus un protocole qu'un service. En tout cas, c'est un protocole qui facilite la vérification de certificats. En fait, c'est un protocole qui permet la vérification de la révocation d'un certificat, de publier la révocation d'un certificat, concrètement. Pardon, c'était juste pour... T'as raison. Et du coup, dans le cadre d'une application, en fait, a priori, toutes les applications Mac ont probablement un certificat et en fait, ce serveur est utilisé dans le cadre de leur politique peut-être de anti-malware ou anti-piracy. En fait, du coup, ils vérifient que l'application que vous avez lancée est bien une application soit legit, soit vous avez bien accès, etc. Mais en fait, en faisant ça, ça reste du fingerprinting d'application et du coup, en effet, à chaque fois que vous lancez une application, ils ont votre localisation puisqu'ils ont l'IP depuis laquelle ça a été émis. Ils ont la date et l'heure à laquelle vous l'avez fait donc ils peuvent un peu surveiller aussi je ne sais pas ce que vous travaillez la nuit ou ce que vous travaillez là actuellement chez votre pote ou même lancer juste une application chez un pote ou autre. Et le plus gros problème, je crois, là-dedans, c'est qu'en effet, la requête n'était pas chiffrée. Donc, elle était en clair. Donc, c'était un peu dommage parce que facilement sniffable sur des réseaux ouverts ou autre et surtout qu'en fait, ils passent par un CDN qui est Akamai. qu'à priori Akamai recevait la requête en clair avant de la transmettre à Apple ce qui est un peu dommage pour ne pas se mentir. Donc, il y a pas mal de choses. L'article aussi détaille énormément d'autres problématiques qui se justifient aussi. Ils montrent un peu des choses techniques en mode si, en fait, c'est bien probablement le certificat de l'application qu'ils ont envoyés, etc. Il y a eu pas mal de personnes qui ont dit que c'était faux. Ils ont essayé de débouler un peu ça. Faites-vous votre avis dessus. Par la suite, Apple a communiqué aussi qu'ils voulaient qu'ils allaient arrêter de dévouer de ça en clair, qu'ils allaient a priori supprimer les IP des logs de connexion, etc. pour anonymiser un petit peu la chose. Voilà. Donc c'est... Je rajoute un lien sur un article de The Verge qui est un peu plus posé et moins dans la réaction et dans le drama qui décrit un peu la réponse d'Apple parce qu'évidemment, Apple a répondu. Donc il sera... Je crois que l'article à la fin, en fait, l'article a eu pas mal de mises à jour au fur et à mesure. Au tout début, il est un peu... En effet, il est très sec puis après, il y a eu des aides et ensuite, il a inclus les réponses de Apple, etc. Puis après, il est encore enchaîné sur d'autres choses genre sur iMessage qui avait des problèmes enfin des autres problèmes. Enfin, l'article est assez long donc il est très détaillé et en effet, Apple a probablement répondu d'une manière un peu plus posée sur le sujet. C'est pas facile quand tu écris un blog en 2020 où tout se passe en ligne et où tout le monde a récupéré l'attention de tout le monde. Du coup, il faut trouver un titre aspiralien de ouf pour avoir l'attention des gens. Il y aura colèrement, il n'est pas de... C'est ça. Ok, on passe au lien suivant. C'est un talk Twitch talk Twitch de Coder en Seine Coder en Seine conf normande c'est donc un lien canard. Oui, donc cette année avec le contexte Coder en Seine qui organise habituellement des meetups réguliers en physique et une journée de conférence un peu plus conséquente. Cette année du coup avec la situation il y a eu une organisation via Twitch en fait avec un programme calendrier sur le mois de novembre où en gros le mardi soir et le jeudi soir on a des conférences en ligne sur Twitch et je reviens sur une conférence du coup qui est disponible toujours sur Twitch en review mais qui sera bientôt sur YouTube sur les index de Nelson Dionysi et en fait il a fait une conférence qui est à mon sens ultra importante si on n'a pas conscience de ce qu'est un index et de comment ça marche parce que nous chez Clever on a souvent des probabilités d'index sur des débélantes etc. Au support ouais au support notamment et du coup ça vient souvent d'index manquant etc. et du coup il y a un super talk qui explique comment ça marche c'est ultra illustré à la fin il y a même une séance de questions réponses qui dure à peu près une heure donc c'est un talk ultra ouvert et super intéressant et sans marketing sans bullshit très précis je ne l'ai pas regardé en entier mais c'est super bien expliqué c'est hyper pédagogique les dessins les schémas sont hyper parlants je trouvais ça vraiment très très chouette et du coup c'est plus orienté de débutant ou c'est vraiment tout niveau en fait et ça commence doucement et ça monte un peu non mais ça explique ouais c'est de A à Z si tu veux ça commence gentiment ça t'explique ce qu'est un index etc. après comment tu l'utilises après comment ça peut s'optimiser etc. ça suit un cheminement logique clairement moi je trouve que ça fait du bien à tout le monde Flotok ouais voilà et puis t'avais énormément de questions et tout c'était vraiment c'était un bon toll quoi ça parle de différents types d'index ou ça parle juste des équivalents oui oui non à la fin si tu veux on arrive à des partitions d'index etc. si tu veux donc c'est un peu plus ça a assez poussé à la fin quoi et c'est chouette voilà d'accord et ça reste un index alors je sais pas après il y a peut-être plusieurs types d'index en dehors du monde des SQL mais ça reste orienté SQL je sais pas ouais là c'est beaucoup des illustrations et des démonstrations avec Postgres ok mais sinon de base un index c'est un index quoi ouais bien sûr mais je sais pas je suis pas expert là-dedans c'est une représentation de la donnée différente pour aller la chercher et la lire plus vite en gros yep et ça peut être un index SQL et un index ça peut être une vue tu sais quand tu il y a quelques années on parlait énormément de MapReduce dans Hadoop une fonction de MapReduce c'est en fait tu crées un index c'est pareil t'as des fonctions qui passent sur tous les éléments à la fin tu sors un tableau avec des trucs dedans c'est un index d'accord c'est tout ce qui te permet de requêter intelligemment sans faire un full scan de ta base c'est à dire sans aller lire l'intégralité de ta base pour aller chercher une information globalement toute méthode un peu intelligente pour faciliter l'évitement d'un full scan c'est un index d'ailleurs pour parler actuellement du coup avec Pulsar et Presto donc Presto c'est un moteur SQL qu'on peut utiliser sur un topic Pulsar et bien si on veut faire du SQL on doit lire tout le topic parce qu'il n'y a pas d'index et du coup ça manque et du coup ça se voit et du coup voilà feature à ajouter je ne sais pas comment mais on va trouver tu sais si c'est fait aussi dans le cas SQL d'ailleurs je n'ai aucune idée c'est intéressant ouais il faudrait que un auditeur a l'idée et veut venir en parler ouais ça serait super intéressant on espère que Florent Ramir nous écoute et aura envie de passer le voir bref ce talk est vraiment très très cool regardez-le ouais je n'ai pas je ne l'ai pas vu en entier mais j'ai très j'ai vraiment l'intention de le voir ne serait-ce que parce que l'exemple est fait avec PG et qu'on utilise PG et à ce sujet transition pour le lien suivant cette transition est toute pourrie Postgre 13 a été release il y a pas mal de temps et là on est sur Postgre 13.1 qui est disponible sur Clever Cloud dès aujourd'hui vous pouvez vous rendre dans l'onglet migration de votre console pour passer de Postgre 12 à Postgre 13.1 ouais 13.1 parce que 13 n'a pas été release enfin ouais disons on l'a testé et en fait lors de la migration automatique en gros il y avait PGDump qui faisait un segfault avec certaines options et donc du coup bah PG13.1 en attente et du coup c'est sorti il y a quelques jours hier ou avant-hier je sais plus et du coup c'est dispo sur Clever depuis hier et donc dans le bon rien à voir du coup mais quitte à parler de PG13 autant parler de PG13 moi donc PG c'est un projet qui a quand même une certaine durée de vie et du coup dans le cadre de l'amélioration constante de PG il y a toujours des petites des petites news intéressantes d'optimisation et du coup je voulais je voulais juste parler d'un petit cas concret que je trouve chouette parce qu'après toutes ces années il y a encore ce genre d'optim qui sont possibles et donc du coup est-ce que tu sais quand est-ce que PG est sorti du coup ? non parce que moi je le savais pas et j'avoue que c'est ok je sais pas entre 85 et 95 ça dépend de quoi tu parles je prends la source Wikipédia en initial release je sais pas je suis peut-être ambitieux mais je dirais 83 un truc comme ça non c'est plus tard que ça d'après Wikipédia c'est juillet 96 mais c'est sous le nom PostgreSQL et avant il y a un historique quand même avant ça parce que si je ne m'abuse la première sortie vraiment sous le nom PostgreSQL c'était déjà la version 6 en fait ça s'appelait Ingrace ou autre chose je sais plus enfin bref ouais il y a eu différents noms il y a eu différents noms et ça s'appelle PostgreSQL parce que c'est ce qui venait après et du coup PostgreSQL c'était le turfu c'est après les trucs qu'il y avait du coup maintenant ça va être PostPostgre ou NoGrace ou NewGrace je ne sais pas ah ici ok et donc du coup la news c'est en fait sur le déduplicate de la data dans les index Btree comme l'index Btree c'est l'index par défaut enfin le standard dans PG et donc avant chaque tuple en gros de cet index donc chaque nœud de cet index avait la clé de la colonne et la valeur indexée et donc du coup ce nœud là pointait vers la row correspondante dans la table de l'ADB et ceci même si tu avais plusieurs valeurs indexées en fait pour la même valeur dans la même colonne et donc du coup tu avais des duplications en fait de nœuds dans ton Btree et donc avec PG13 tous les tuples dupliqués en gros ils sont merge dans une liste de tuples et donc du coup les colonne key elles ne sont présentes qu'une fois et du coup ça réduit l'overhead d'espaces utilisés dans l'index ça ne paraît pas grand chose mais si on a des tables qui sont indexées où il y a vraiment des champs qui sont très récurrents qui ont les mêmes valeurs on va gagner un espace utilisé par les index assez conséquent sur les grosses DB un exemple tout trouvé c'est par exemple un index sur une colonne de type enum où il y a 10 enum qui vont être utilisés forcément plein de fois et sur une table qui a des millions de lignes du coup on gagne beaucoup de place et un index plus petit c'est aussi un index beaucoup plus performant notamment parce qu'on peut le garder en RAM à moindre coût du coup c'est clair un des trucs qu'on expliquait aux gens quand ils faisaient un map reuse pour indexer leur JSON à l'époque c'était pas automatisé tous ces trucs là les gens assez vite se mettaient à créer des vues matérialisées plutôt que des index c'est à dire qu'en gros quand ils se sont un index ils mettaient tout ce dont ils avaient besoin dedans en fait faut peut-être être plus subtil mettre moins de choses ensuite aller chercher tout ce que vous voulez on n'est pas obligé d'alourdir l'index à ce point là en créant une vue matérialisée finalement donc c'est encore différent tout ça ça me fait penser à l'époque enfin je suis pas si vieux que ça mais quand j'étais à l'école on disait oui admin DB c'est le job le mieux payé le plus intéressant et tout j'étais là ouais d'accord mais c'est vrai que t'as pas compte de ce job en vrai quand t'as énormément de tables tellement d'optimes à faire c'est trop cool il y a plein d'optimes à faire et puis le côté intéressant de ce job c'est surtout le côté métier dans le sens où la plupart du temps tu peux faire des optimes à la vague c'est à dire que tu peux prendre les queries les plus lentes run un explain dessus et te dire bah tiens il manque un index là il manque un index là il manque un index là mais la plupart du temps les décisions que tu prends elles sont et je pense que j'imagine que Nelson en parle quand il parle de partition d'index parce que tu partitionnes pas ton index n'importe comment il faut que c'est un sens métier il faut que tu connaisses un peu ce qui se passe derrière et moi c'est pour ça que je trouve ce métier intéressant c'est parce que ça rapproche justement du métier du client de ce qui se passe pour de vrai c'est assez cool ouais c'est clair et du coup tu peux apprendre plein de métiers en fait exactement c'est typiquement un truc qui est extrêmement compliqué à automatiser tu peux automatiser des choses à la vague ça en l'occurrence a priori non il faut quand même avoir une conscience du business et du coup pareil pour PG13 petite note en plus que j'ai mis que maintenant la génération de random UID ne dépend plus de l'extension UID OSSP et donc du coup on n'a plus besoin de la mettre ni de l'extension PG crypto parce que depuis la version 10 ou 11 il y avait de jeunes random UID dans PG crypto qui était un peu moins has been que UID OSSP et maintenant c'est vraiment deux bases sans extension ok cool c'est nice et donc du coup j'avais mis dans ma petite note ça c'est curcurlove voilà et bien curcurlove voilà c'est disponible n'hésitez pas à passer à pause gré 13 avec notre magnifique outil de migration qui a été codé en partie par canard ouais je suis mis sur PG il n'y a pas de il n'y a pas de release LTS on va dire genre comme ce que Java peut avoir Node ou autre non toutes les versions à chaque fois elles sont supportées genre là il doit encore y avoir la 10 pour sûr la 9.6 aussi je crois que la 9.5 doit être end of life et la 9.6 ça doit être encore supporté pour les fixes de sécurité je pense je crois qu'il y a 4 ou 5 versions qui sont toujours mises mais enfin c'est vrai que ça s'accélère quand même le rythme des releases c'est à dire qu'avant t'avais PG11 PG12 enfin je veux dire ça va ici je peux changer de schéma de versioning en fait non ouais c'est la 9.4 et tout c'était plus avant on passait de 9.3 à 9.4 aujourd'hui on passe de 12 à 13 mais il me semble quand même qu'il y a plus de release pour vérifier le calendrier mais j'ai l'impression que c'est plus récurrent pour être le testeur du coup le mec qui implémente à chaque fois les nouvelles versions des add-on PG je trouve qu'il y en a de plus en plus je sais pas j'ai l'impression qu'il y en a une par an en gros quand tu vas sur Postgre pour avoir que ça supporte justement sur les 10 11 12 j'ai l'impression que c'est une par an en présent sinon c'est juste qu'on vieillit qu'on a l'impression que le temps passe plus vite c'est possible pragmatique pour répondre à ta question la branche 9.5 est supportée jusqu'au 11 février 2021 9.6 novembre 10 pareil alors novembre 2022 la 11 novembre 2023 la 12 novembre 2024 13 novembre 2025 c'est très très clair je vais vous mettre le lien où j'explique un peu tous les versionings comment ça fonctionne en tout cas ce qui est sûr c'est qu'ils ont effectivement changé de schéma de nommage j'ai pas l'impression qu'il y a avant il y avait deux numéros mineurs maintenant il n'y a plus qu'un numéro mineur anyway on va passer sur un autre lien de Canard on va laisser la parole à Canard parce qu'il n'est pas là souvent c'est la deuxième fois qu'il vient et Canard va nous parler de Vector qui est un de tes sujets de travail du moment ouais donc Vector.dev c'est un tool de collecte de métrique et de log écrit en Rust qui est ultra performant et super bien fait dans le sens où la configuration pour avoir beaucoup en gros c'est un équivalent de Logstash et pour avoir beaucoup utilisé Logstash configurer un Logstash c'est quand même un sujet et Rust vient avec du coup Vector vient avec une configuration Tommel qui est le langage de configuration par défaut de projet Rust et en gros tu décris tout ton pipeline de traitement de ta donnée d'où tu la récupères comment tu la transformes et où tu l'envoies en Tommel et donc c'est séquentiel comme description de configuration et donc du coup tu as des sources par exemple nous on l'utilise dans le cadre de la remontée des logs enfin pas encore mais ça sera bientôt en prod du coup ça sera super top et du coup on utilise en source par exemple un système des journal D après on fait des transformations par exemple pour ajouter des environnements type l'app ID l'instance ID le commit etc avec les fonctions pas encore pas encore mais why not mais d'ailleurs tu as une transform WASM c'est à dire que tu peux appliquer une fonction WASM directement dans ta transform dans ton vector c'est encore expérimental mais quoi ? c'est nice bah carrément tu peux faire du UA et puis après tu as tout un outil ça implique de compiler ton WASM avant évidemment oui bien sûr du coup c'est pas le moment de scripter le vector s'il n'y a pas accès à sa grange je suppose ou ce genre de choses bah scripter non enfin tu vois l'avantage de l'UA c'est que tu peux littéralement scripter là où WASM c'est des questions qu'on se pose avec Sozu en ce moment c'est pareil tu vois le fait que tout soit scriptable via l'UA c'est génial parce que tu peux faire un changement rapidement ouais à WASM il faut compiler et shipper un binaire avec ouais ouais c'est un sujet rien que compiler le vector c'est un sujet mais il faut de la RAM mais l'outil est top et compiler Rust c'est ça ouais et donc du coup donc toujours vector donc vector c'est open source c'est propulsé par Timber.io qui est une boîte américaine du coup de collecte de logs et moi j'ai fait mes débuts en gros il y a une signe pulsar et du coup on avait besoin d'un encoding avro et du coup j'ai fait mes débuts en Rust dans ce projet pour ajouter l'encoding avro et la communauté est super sympa ils ont un discord genre je me suis pointé sur le discord j'ai dit ouais j'aimerais faire ça 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 etc ils m'ont dit ouais il faudrait que tu fasses comme ça c'était vraiment très très ouvert et c'est ce qu'on aime de l'open source et du coup je voulais leur faire un petit coup alors quand je dis qu'il y a un sync pulsar c'est quoi un sync c'est un aisier ouais c'est ça en fait vector ça marche sous forme de stream enfin disons que la configuration est modélisée sous forme de stream c'est à dire où t'as des sources donc c'est tes sources de données tes transforms que t'appliques tes traitements tu es tes syncs là où tu veux envoyer ta donnée et voilà pulsar est une sync c'est à dire qu'on envoie les logs dans pulsar pardon Avro ça vient faire quoi là dedans ? Avro en gros ça va définir un schéma de la donnée pour la structurer et que le topic par exemple dans lequel on va pousser le data n'accepte qu'un seul format de données et du coup ça te force à typer ta data et après à pouvoir jouer avec des super outils qui te permettent de la sérialiser de la sérialiser de manière super sympa au niveau du code c'est à dire qu'au lieu de récupérer un JSON tu récupères directement ton objet et c'est chouette ok ouais c'est un sorte de protobuf en fait de ce que j'avais vu ouais c'est ça enfin pas un concurrent mais une alternative ouais 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 ok sauf qu'il n'y a pas besoin de compiler enfin ok non il n'y a pas besoin de compiler s'il y a du haro de chaque côté ouais oui oui non mais par rapport au protobuf il faut que tu viennes avec ton point proto blablabla ça pourrait faire un autre sujet d'ailleurs voilà ok on passe à un autre article un peu rigolo c'est un lien d'Arnaud sur Spotify et pourquoi est-ce qu'on parle de Spotify aujourd'hui Arnaud ouais alors rigolo je ne sais pas ça a l'air d'être assez castable pour la personne qui l'a fait ça a l'air d'être très rigolo mais c'est marrant enfin c'est marrant en fait au tout début j'ai vu le lien enfin l'article popé je n'ai pas fait attention parce que je ne sais pas ça n'a pas l'air très intéressant puis au final je l'ai revu après et là je l'ai lu et en effet c'est incroyable donc en fait c'est une personne qui essaye de comprendre comment sont générés les barcodes que Spotify affiche parfois en fait moi j'en vois très peu mais a priori Spotify en fait a son propre barcode un peu joli en fait avec leur logo etc et qui en fait une fois que tu le scannes avec ton téléphone ou n'importe t'es redirigé en fait vers une référence vers un son un album une playlist n'importe quoi et du coup la personne essaye de comprendre comment ça fonctionne donc comment est-ce que tu en effet transformes une image avec différentes informations en une référence vers la musique ou autre et en fait dans tout cet article il explique exactement comment ça se passe alors apparemment ça fait quand même depuis genre mars qu'il y est donc ça fait à peu près 6-7 mois genre c'est assez long mais il explique en fait différentes choses il explique d'abord en fait leur barcode à Spotify il y a 8 tailles en fait de code enfin 8 tailles pardon de bar qui permet en fait de transporter la donnée donc il en définit que c'est de l'octal un format un format voilà de calcul ou autre donc il a regardé quels étaient après les tailles il a vu par exemple que les deux premières barres étaient toujours à zéro donc juste peut-être pour le style mais a priori elles ne s'étaient pas utilisées c'était plus pour le style pour commencer tranquillement le barcode selon deux choses il a fait en fait un petit script Python qui permet de lire en fait le barcode et d'en extraire plus ou moins la donnée et en fait là où c'est problématique c'est comment est-ce que tu transformes cette donnée en la référence et donc aujourd'hui je crois qu'il n'a toujours pas réussi mais il avance il s'est globalement rendu compte que a priori Spotify génère en fait un nombre unique pour une URI c'est-à-dire dans Spotify en fait vous avez des URI genre Spotify 2.track 2.lid du track et en fait Spotify nous génère un chiffre unique pour cette URI qui sera ensuite encodé dans le barcode en fait et en fait dans le barcode il y a aussi des techniques plus ou moins marrantes en fait pour valider que la donnée est bonne par exemple ils utilisent a priori un CRC donc un contrôle de somme on va dire ça pour vérifier que la donnée n'a pas été altérée parce que forcément lire des barcodes et des tailles de barcode avec il faut de la précision au final parce que c'est ça il y a 8 hauteurs maximum donc il faut être sûr qu'on n'a pas lu je ne sais pas qu'on n'a pas inversé imaginons entre la taille 5 et la taille 6 ou un truc du style donc un espèce de contrôle de somme il y a aussi un autre algorithme qui s'appelle le Forward Error Correction qui en fait permet de redonder la donnée c'est-à-dire a priori que la donnée dans le barcode est répliquée plusieurs fois imaginons vous voulez encoder le chiffre enfin la séquence le bit 1 imaginons en fait vous le réécrivez 3 fois vous le mettez 3 fois comme ça quand le programme va le lire il va voir qui a le bit 3 fois si jamais il y en a 1 qui a 0 pour x ou y raison il verra que les deux premiers c'est 1 donc il saura que le troisième est censé être 1 aussi donc ça permet de faire un peu de la correction d'erreur ce genre de choses il fait un peu un parallèle avec le spatial là aussi quand on voit des données dans des sondes spatiales tu as besoin d'une forte correction en l'occurrence ça ne suffirait pas mais voilà il y a quand même ce processus là dans un barcode de Spotify et du coup il y a aussi une autre technique à priori appelée le grey code qui permet d'aider la forward et error correction et en fait c'est une autre alternative de comment dire d'encoder tes bits en binaire imaginons quand tu représentes certains chiffres tu changes 1 à 1 tes bits et ça se décale tranquillement vers la gauche par exemple si tu encodes je sais pas si tu encodes 2 en décimale en binaire tu as 0 1 0 et si tu encodes 3 après tu es en binaire tu as 0 1 1 et en grey code c'est pas exactement pareil ça évite en fait de faire des sauts trop importants de données et en fait si tu veux encoder 2 imaginons que tu as 0 1 1 et si tu veux encoder 3 tu as 0 1 0 il y a un peu moins de changements bon l'exemple n'était pas ouf mais il y a un peu moins de changements en fait au fur et à mesure entre certains chiffres un peu plus clés qui permet en fait une erreur beaucoup moins grosse donc c'est un article qui est super complet il est super marrant la personne n'est toujours pas fini donc elle va mettre à jour au fur et à mesure mais c'est pas évident à trouver et a priori Spotify utilise tout un tas de techniques pour leur barcode qui a priori est derrière un patent c'est la même chose que je crois utilise la poste mais en Amérique c'est un truc du Silke donc c'est un patent qui a été posé par la poste américaine pour leur courrier ou je sais pas quoi mais globalement voilà quoi j'ai juste deux précisions du coup ce qu'ils utilisent le CRC et FEC c'est aussi le genre de techniques qui sont utilisées dans les QR codes la donnée elle est là aussi un peu plus de fois que nécessaire pour pouvoir pour que ce soit quand même lisible si c'est un petit peu s'il y a des données manquantes ou quoi c'est d'ailleurs ce qui permet de faire des QR codes avec un logo au milieu on se permet d'avoir de la donnée en moins au milieu parce qu'on sait que ça va quand même marcher et deuxième précision sur le côté pourquoi ils génèrent un ID spécifique pour le Spotify code et pas directement l'URI c'est que l'URI est trop grosse en fait ils utilisent trop de données et du coup ça ferait un code énorme donc ils ont décidé de générer un ID plus petit et comme ça ça permet au truc de fonctionner il y a un moment où ils te donnent la taille possible du nombre d'ID qu'ils peuvent avoir c'est vraiment énorme le chiffre et du coup c'est genre c'est en bas 62 donc ouais 62 puissance 22 ou 22 puissance 62 62 puissance 22 donc ouais c'est beaucoup pour donner une idée je crois c'était il disait si jamais Spotify imprimait une bible entière de toutes ces URI enfin worst of URI des URI je suppose toutes les millisecondes ils pourraient le faire pendant des milliards et des milliards d'années genre des centaines de milliards d'années on est sur un chiffre à beaucoup de virgules c'est une bonne façon de se rendre compte de l'échelle d'ailleurs je trouve c'est un bon parallèle c'est énorme en fait c'est vraiment énorme même comme ça ça paraît démesuré quand tu vois juste le nombre d'années juste aller voir l'article et quand tu vois le chiffre s'afficher t'es en train d'essayer de segmenter parce que tu vois que c'est plus que des milliards et du coup t'es en train de regarder combien il y a de chiffres avant en fait il y a deux fois plus de chiffres que quand c'est les milliards c'est ça t'es à 18 chiffres ouais c'est ça donc ouais bref ils sont tranquilles pour un moment c'est ça ok juste pour info CRC contrôle de redondance cyclic ou cycle non cyclic redondance check voilà on passe au lien suivant on va on va finir le podcast là il nous reste une dizaine de minutes on a quatre on a quatre news de nouvelles versions d'outils ou de choses qu'on aime bien et on va commencer par une nouvelle version de Rust Rust 1.48 qui est sorti le 19 novembre dernier soit il y a 6 jours un canard un canard c'est toi un canard ouais non ce n'est pas c'est pas moi je débute mais peut-être pas tu vois non je ne suis pas chaud du coup la news est sortie en effet globalement la release alors dans les grosses features elle est quand même plus orientée de documentation dans la documentation Rust en fait a priori on n'est pas écrit beaucoup mais c'était parfois un peu pénible quand vous vouliez lier des des structures en fait ou des types entre eux à travers différents modules etc maintenant vous avez en fait une syntaxe spéciale pour que ce soit en fait le compilateur qui fasse lui-même les liens plutôt que ce soit vous qui les tapiez à la main genre . . donc ça je suppose que c'est pas mal pour la partie écriture de doc surtout quand on a des types à droite à gauche et il est aussi possible de faire maintenant des alias pour un type au niveau de la documentation donc au niveau du code ça vous pouvez déjà le faire mais imaginons dans la doc vous avez un type fou vous pouvez lui dire si le siteur cherche l'alias bar enfin le mot bar en fait vous lui présenterez le type fou qui correspondra en fait plus à sa requête donc a priori ils mettaient en avant que c'était vachement pratique pour par exemple les API Windows ou autre où en fait il y a pas mal de fonctions qui sont nommées d'un côté enfin d'un nom côté Windows et parfois un peu différent côté RS je crois entre l'estime donc c'est plutôt cool la partie changement d'API un peu plus technique a priori il y a la possibilité de transformer en fait maintenant un tableau enfin avec un tableau dynamique en en array donc un tableau à taille fixe en fait donc a priori ça c'était pas possible avant je sais pas dans quel cadre ça peut être pratique je sais que Marco et Geoffroy ont dit que c'était vachement cool mais globalement ça vous permet voilà c'est ça de transformer d'un tableau dynamique à un tableau fixe peut-être un peu plus un peu mieux au niveau des perf etc pour accéder à la chose alors après il y a eu quelques API qui ont été stabilisés donc les plus intéressantes pour moi je pense que c'était les API de future entre future pending et future ready qui sont maintenant deux nouvelles fonctions qui permettent de retourner juste une future qui est pending et une future qui est ready c'était un je sais que j'avais déjà vu utiliser ce genre de choses et ça manquait un peu je trouvais j'avais utilisé autre chose à côté en attendant donc c'est plutôt cool et sinon il y a eu d'autres API sur les slides et une sur le VendEQ qui a été aussi stabilisée et de nouvelles fonctions stabilisées comme étant const donc qu'elles sont constantes on va dire qu'elles doivent être exécutées lors de la compilation en fait et donc en fait leur résultat sera directement dans le binaire et si c'est possible évidemment donc il y a ce genre de fonction sur les isSum et isNone de options asRef aussi et sur les isOk isErreur de résult et asRef de résult aussi en l'occurrence et 2 dans le type ordering qui permet de faire de la comparaison voilà donc une petite release en soi mais qui a quelques API sympas en plus avec des optiques partout après je ne me rends pas compte c'est peut-être autre chose à discuter mais en effet les fonctions const sur des options ou des résult qui sont déjà définis oui ok mais c'est rare que tu aies déjà la valeur en fait donc je suppose je ne sais pas je ne me rends pas compte de l'implication que ça a réellement si ça va vraiment changer quelque chose tu veux dire qu'un truc optionnel sur quelque chose que tu as déjà c'est pas vraiment optionnel ? non mais ça au pire ça c'est un peu normal tu peux avoir ça dans certains cas dans en fait c'est pas gênant mais c'est juste que dans la majorité des cas en fait tu ne connais pas déjà la valeur de ton option en fait c'est un peu voilà donc voilà ok Alex Alex rien à ajouter passe au lien suivant nouvelle sortie de Firefox Firefox 83 moi ce que j'ai retenu c'est qu'il pouvait forcer le HTTPS tout le temps c'est ça c'est ça ouais c'est de refuser complètement le changement des pages en HTTPS j'ai pas essayé parce que je ne sais pas si quelqu'un a essayé ouais moi je l'ai activé dès que j'ai vu la news ouais et du coup ça t'a gêné pour l'instant ou pas absolument pas honnêtement absolument pas c'est un tel génial peut-être si sur un site perso ou un truc du style tu vois ce genre de choses mais qui n'avait pas de HTTPS ou je sais pas mais je crois que ça m'est arrivé qu'une seule fois aujourd'hui d'avoir eu à le changer et c'était dans ma session perso dans ma session pro pour l'instant je n'ai pas encore eu le faire donc voilà c'est vrai que ça peut être une bonne chose je pense qu'on finit par s'habituer parce que ce soit quasiment en HTTPS partout et du coup pas forcément y faire attention au moins là comme ça tu sais que tant que le browser ne te dit rien c'est que c'est ok c'est ça après il y avait déjà du coup en effet l'extension HTTPS everywhere qui s'occupait de ça qui était très populaire mais elle bloquait pas si c'est juste qu'elle essayait de changer en HTTPS quand c'était possible quand il n'y avait pas de redirection automatique par exemple non c'était pas ça ouais c'est ça mais en fait ce que le Firefox il fait c'est globalement ça t'essayes de mettre un site en HTTP il va te le changer ouais mais il va te bloquer aussi si c'est pas possible genre il te met une grosse page d'avertissement comme si t'étais un certain ah oui peut-être c'est peut-être la différence c'est ce que j'ai cru voir après comme t'as pas encore eu le cas je n'ai pas rendu compte mais il me semble que j'ai vu ça bah j'utilise pas HTTPS everywhere donc j'avoue je sais pas s'il bloque ou pas mais oui en effet là c'est vrai que c'est bloqué t'as une page d'erreur enfin d'erreur plutôt de warning on va dire qui te permet de bypass la chose si tu sais que de toute façon tu veux y accéder à HTTPS mais aussi un problème en effet avec certains sites qui parfois ont des ressources qui sont servies encore à HTTPS malgré que le site soit HTTPS et ça du coup maintenant bah pareil le browser va les bloquer donc attention enfin si c'est pas accessible à HTTPS évidemment donc parfois certains sites peuvent être cassés ça m'est pas encore arrivé ou alors je m'en suis pas rendu compte et après je suppose qu'il y a juste une exception sur genre localhost où ils s'attendent pas à ce que ce soit HTTPS oui je pense oui je crois que ouais ouais je crois que j'ai chargé un autre site en localhost sans HTTPS ça s'est pas posé de problème donc voilà petit truc sympa vous pouvez activer ça dans les options dans la partie sécurité de Firefox ça n'a pas l'air disruptif comme option en tout cas voilà ok on reste dans la sécu et dans la nouvelle sortie on parle de WireGuard nouvelle version Windows de sortie je ne sais plus dire ou avant-hier et sur cette news c'est l'occasion de voir que WireGuard était déjà aussi dispo sur ce que je ne savais pas sur le Unbreakable Enterprise kernel d'Oracle et qui est globalement distribue Oracle sur Android et sur OpenBSD et sur Windows et là c'est la version 0.3 qui apporte tout un tas de correctifs et pour rappel WireGuard c'est ce qu'on utilise beaucoup chez Clover pour ce qui est VPN et ça marche très bien sur Windows moi je m'en suis servi sur Windows ça marche plutôt bien c'est assez simple sur Android aussi l'appli elle est vraiment cool sur Android avant qu'il y ait l'appli j'avais du coup recompilé le kernel Android pour ajouter le support WireGuard c'était un sacré délire sport ? j'en avais mis du temps mais bordel c'était mort ça ne m'a pas servi à préforce forcément ouais mais tu t'es amusé ouais mais tu sais t'as toujours cette crainte alors moi j'ai toujours cette crainte de casser mon Android on va dire de péter un truc et tout de briquer ton téléphone ouais voilà je sais pas c'est pas grave c'est ton téléphone professionnel ok et on termine par un anniversaire ouais l'anniversaire de Gimp luciel de retouche photo et d'image etc qui a 25 ans depuis quelques jours le 21 novembre voilà donc ils ont sorti un petit article pour commémorer ça il n'y a pas de release qui va avec ils le disent à la fin il n'y a rien de nouveau et l'article fait juste un résumé vraiment très rapide de ce qui s'est passé dans ces 25 ans les étapes importantes ce qu'ils ont essayé ce qui a marché ce qui n'a pas marché notamment la UI on a pu le reprocher pendant très très longtemps avec les fenêtres séparées je me souviens qu'à l'époque j'avais une conf spécifique dans mon timing sur un tag pour dire que ça splittait avec une grosse fenêtre au milieu et puis deux petites sur les côtés c'était génial sans ça c'était vraiment horrible et voilà et petit truc quand même que j'ai appris dans cet article que j'ignorais complètement GTK le framework de UI utilisé dans pas mal de softs aujourd'hui ça vient du projet GIMP à la base ça je l'ignorais je crois que le G c'est pas pour GIMP en vrai peut-être GIMP Toolkit ouais c'est possible j'étais pas sur GIMP en fait j'avais appris ça il n'y a pas si longtemps que ça ouais c'est ça GIMP Toolkit GTK veut dire GIMP Toolkit dans ma tête c'était plus G pour le G de GNOME en fait non c'est dans l'autre sens rigolo rigolo qu'est-ce que j'ai fait de mon DIN DIN est là c'était donc le dernier lien de la semaine nous allons procéder au choix musical je suis de 1 à 5 Alexandre Berthaud de 6 à 10 Alexandre Duval de 11 à 15 et Arnaud de 16 à 20 et j'ai fait 19 Arnaud Lefèvre yes alors du coup la musique que j'ai mise c'est un artiste que j'ai découvert qui a en fait réalisé toute la bande son de la série sur Netflix qui est sortie avec les espèces de zombies la révolution voilà ça peut être je trouve ça peut être qu'une série différente la série avec des zombies alors c'est une série qui était française qui a été faite par Netflix bon c'est pas incroyable enfin je sais pas c'était sympa mais ce qui m'a le plus fait kiffer c'était la musique et donc en fait l'artiste qui a réalisé ça étant un compositeur français a priori pas très connu je sais pas en tout cas moi je le connaissais pas il avait pas beaucoup de follow ou autre c'est la musique un peu électro un peu de chier parfois aussi un peu je sais pas enfin il y a un orchestre derrière tu vois c'est pas la même c'est pas du pur électro c'est fait en collaboration avec un orchestre et tout ok des moments un peu épiques et des choses comme ça ouais ça dépend en effet ouais je suis en train de kiffer merci ouais carrément c'est vachement rien et bah on vous laisse avec ça merci à tous de nous avoir écoutés merci à tous les fois d'avoir participé on vous dit à la semaine prochaine salut 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 Sous-titrage ST' 501